... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 19 juillet à la 1 de ce 20h. La Côte d'Ivoire se remet difficilement de son deuil. Les Ivoiriens, dans les différentes localités, continuent de rendre hommage à leur premier ministre, Amadou Goklubali, les valeurs qu'il incarnait, le travail, la loyauté, la probité, l'humilité, le courage sont salués par tous, aussi bien à Abidjan qu'à l'extérieur. Face au deuil, la nation ivoirienne fait bloc pour contrer le coronavirus. La pandémie continue de circuler. Les chiffres de ce dimanche viennent d'être dévoilés. On dénombre 207 cas confirmés, 366 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé et de l'hygiène publique dans ce journal. La Côte d'Ivoire est aussi au front contre les inondations et éboulement avec leur lot de morts. Pour mettre fin à ces dégâts humains et matériels, lors des pluies de l'huvienne, la ministre de la Seine-Ismane et de la Stalicité initie une rencontre avec les entreprises chargées des travaux de drainage, de curage ou de redressage afin d'arrêter un plan. Au Mali, la mission de la CEDEAO propose un gouvernement d'union nationale avec 50% de membres issus du pouvoir. La CEDEAO recommande le métier au pouvoir du président Ibrahim Boubaka Keïta, la mise en place du nouvel cours constitutionnel des propositions rejetées par le mouvement du Saint-Couchement. Soyez les bienvenus sur RT1. Dimanche est un jour de culte pour les fidèles chrétiens. L'Église Méthodice Unie a organisé un moment spécial de prière et d'action de grâce aujourd'hui. La communauté réunie au temple jubilé de Kokodi a invoqué Dieu en faveur de la famille au biologique du défunt Premier ministre Amadou Gonkulbali et la nation ivoirienne éprouvée par ce deuil. Jean-Luc Mambo. C'est un autre acte de compassion et de soutien à la Côte d'Ivoire suite à la perte de son Premier ministre que l'Église Méthodice Unie vient de poser. Après avoir pris part à l'hommage de la nation à l'élistre disparu, l'Église a organisé une prière d'action de grâce afin de préserver l'unité du pays. Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre héritage, notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour préserver dans ce pays la paix et la sécurité sur l'essence de cette prière d'action de grâce. Toi qui as le secret de la consolation et sur les larmes les yeux, fortifie, encourage, donne, Seigneur, à la famille de s'élever au-dessus de ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens méthodistes ont également prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui perd ainsi un précieux collaborateur dans la gestion des affaires de l'État. Nous savons ce que représente pour lui cette disparition. Seul Dieu peut le consoler et l'aider à continuer d'assumer ses tâches. Seul Dieu peut le garder, le soutenir, lui accorder sa présence par rapport à l'égalité de ses responsabilités. Recueillement, chant et prière ont été adressés à Dieu pour qu'il étende sa main de grâce sur la famille du défunt. Un signe d'attachement de ses fidèles au premier ministre qui fut pour plusieurs d'entre eux un modèle. Cette douleur où nous perdons notre premier ministre, cet homme de devoir, celui autour de qui s'articulaient les actions du gouvernement, il était bon de nous tourner vers notre Seigneur qui est le seul à même de nous apaiser, de nous soutenir. Il était toujours au travail, nous que le connaissons bien et nous voulons dire merci au Seigneur de l'avoir connu. Mais surtout, après qu'il soit enlevé, parti brutalement, il va falloir demander à Dieu de fortifier la famille. Notons que cette prière d'action de grâce qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire est une initiative du gouverneur Robert Begrimambé, fidèle de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. On a aussi imploré Dieu à Grand Bassam. Les populations de la région du Sud-Koumoué ont rendu hommage au premier ministre. Elles ont salué ces actions de développement reprise dans leur région. Toutes les couches sociales se sont retrouvées, vous allez le voir, pour prier pour la famille et la nation ivoirienne. Amadou Kouassi. Des prières et invocations qui font suite à une lecture intégrale du Saint-Coran. Musulmans, chrétiens et chéferis traditionnels du Sud-Koumoué prient ensemble pour le repos de l'âme de feu Amadou Gounkou-Libali. Bassam ne t'oubliera jamais, monsieur A.J.C. Vraiment que la tête soit légère. Cette initiative des cadres est soutenue par l'ensemble des différentes couches du Sud-Koumoué en général et de la ville de Grand-Bassam en particulier. Tous se souviennent des actions réalisées par l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire pour leur région. Vraiment avec Amadou Gounkou, vraiment c'était, comme on le dit, le père Noé du Sud-Koumoué parce que vraiment il y a eu beaucoup d'actions qu'Amadou Gounkou a posées à l'égard du Sud-Koumoué. On a vu les inondations de Bassam, Amadou Gounkou n'est pas resté sans réagir au nom du Sud-Koumoué. On a vu la période de fin d'année, Amadou Gounkou encore réagir et donc vraiment avec Amadou Gounkou on était bien partis. Dommage que Dieu l'a appelé. Une très grande perte pour la nation ivoirienne et une grande perte pour la région du Sud-Koumoué et une grande perte pour la ville de Grand-Bassam. Je demande au Seigneur Tout-Puissant de consoler notre chef d'État, le président Lassane Ouattara et tous les membres de ce gouvernement. Les cadres souhaitent que le pacte tissé avec Amadou Gounkou-Libali demeure à jamais pour le développement de la région. Mais déjà, il faut poursuivre son œuvre. C'est pourquoi nous devons sécher nos larmes, regarder à l'avant, voir comment nous pouvons chacun à son niveau apporter son appui au pays de par la paix parce que la paix est essentielle à tout développement. Un livre de condoléances a été ouvert et cette prière constitue le début d'une série d'activités ponctuées de prières et de bénédictions pour le repos de l'âme et de feu Amadou Gounkou-Libali. La commune de Komasi porte aussi le deuil du premier ministre Amadou Gounkou-Libali. Les populations ont organisé une procession dans les rues de Komasi pour rendre hommage au chef du gouvernement pour son appui et sa contribution au développement de leur commune. On retrouve Amadou Gounkou-Libali. Komasi pleure Amadou Gounkou-Libali. Les populations de cette commune du sud d'Abidjan, dans toutes leurs composantes, font une procession dans les rues de la commune. Tous se souviennent de l'appui d'Amadou Gounkou-Libali dans la réalisation du projet Komasi Autrement. Komasi ici, agissait, a permis à beaucoup de jeunes d'avoir du travail. Sa mort est une grande paix pour nous les jeunes de Komasi. Adieu, agissait. Très rigoureux au travail et qui inspirait la jeunesse ivoirienne. Donc vraiment, sa mort, vraiment, ça nous fait très mal. Mais comme notre mère vient de le dire, la mort aussi est un rappel. Du boulevard du Gabon, en passant par le boulevard du 7 décembre, les populations ont marché jusqu'à la place de l'espérance de Komasi. Occasion pour les guides religieux d'invoquer Allah avec les populations pour le repos éternel de l'âme d'Amadou Gounkou-Libali, représentant le maire de Komasi. Guiré Ouattara a salué la mobilisation des populations. Vraiment, c'est une épreuve difficile. Le maire demande à M. le Président de la République, avec la communauté de Komasi, la population, de supporter cette épreuve qui est difficile. On demande à Dieu de lui pardonner ses fautes et qu'il sache que nous allons continuer le combat derrière lui. La Côte d'Ivoire va émerger comme il a toujours voulu. Cette procession, suivi des dépôts de gerbes de fleurs, constitue l'une des activités prévues par l'équipe municipale de Komasi, dirigée par le maire Ibrahima Sisebakongo pour rendre hommage au premier ministre Amadou Gounkou-Libali. Et c'est l'Afrique qui pleure un digne fils, le deuil qui frappe. La Côte d'Ivoire est aussi ressentie à l'étranger. Le ministre des Affaires extérieures du Cameroun s'est associé à l'hommage rendu au premier ministre par les Ivoiriens vivant au Cameroun, un moment chargé d'émotions, émaillé de témoignages et de remerciements de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, Franck Kouadion. La communauté ivoirienne au Cameroun pleure son premier ministre Amadou Gounkou-Libali. Les valeurs qu'il incarnait sont encore bien vivaces dans les esprits. Cette disparition subite évoque pour nous des valeurs cardinales qui ont été longtemps rappelées, notamment le travail, la rigueur. Il fait tellement l'unanimité que je ne vais rien inventer. C'est un travailleur. Jour douloureux pour le peuple ivoirien et même au-delà. Pays hôtes et nations amies expriment leur compassion et leur soutien. Cette perte n'est pas seulement que pour la Côte d'Ivoire. C'est un défi d'Afrique et c'est toute l'Afrique qui est en train de montrer sa compassion. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont de longues relations d'amitié et de coopération à la dimension de l'amitié et de la haute estime que nos deux chefs d'État, le président Ambiya et le président Matara, partagent ensemble. Très triste au niveau personnel parce que j'ai connu le premier ministre, le défunt. Et aussi au nom de nous tous en Israël, on est triste, on partage la douleur du peuple amie ivoirien. Élan de soutien jugé réconfortant par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près de la République du Cameroun. Nous avons trouvé le soutien d'un peuple frère et nous voudrions saisir cette opportunité pour dire merci au président de la République du Cameroun, au peuple, pour tous les mots de soutien et d'encouragement exprimés. Le premier ministre Amadou Gonkoulibaly décédé le 8 juillet dernier et inumé le vendredi 17 juillet à Korogo, sa ville natale. Les différentes communautés religieuses ivoiriennes et camerounaises n'ont pas manqué à cette cérémonie hommage de porter des prières au Créateur pour le repos de son âme. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada a aussi rendu hommage au premier ministre ivoirien. La représentation diplomatique à Ottawa a salué les vertus de probité, de travail, de courage qu'incarnait l'homme. Le récit est signé chez Kone. Aux quatre coins du monde, les hommages au premier ministre Amadou Gonkoulibaly se poursuivent. Les larmes des Ivoiriens de toutes les diasporas confondues et même des non-ivoiriens peinent à sécher. La perte brutale du dauphin chef du gouvernement suscite encore émotions et douleurs. Ce 16 juillet, à Ottawa, au Canada, c'était au tour des membres de la mission diplomatique ivoirienne de rendre hommage au lion. Gerbe de fleurs en main, l'ambassadeur Philibert Vanidi a rendu un dernier hommage au fils du poro. Il lui a reconnu ses qualités de négociateur, d'homme de dossier, d'ardents défendeurs du travail bien fait et d'artisans infatigables du redressement économique de la Côte d'Ivoire. « La mort est inévitable car personne ne sort de la vie vivante. Elle doit donc nous interpeller en nous incitant à plus d'humilité. » C'est exprimé Philibert Vanidi. Amadou Gonkoulibaly repose depuis le 17 juillet 2020 à Korogo. Et la Côte d'Ivoire vient de perdre un autre de ses dignes fils. Seydou Elimandiara, ex-premier ministre ivoirien de 1991 à 2003, est décédé ce dimanche de mars 2015 à juillet 2017. Il a dirigé la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance en retrait de la vie politique ivoirienne ces trois dernières années pour des raisons de santé. Seydou Elimandiara s'est éteint à l'âge de 87 ans. Il était l'un des premiers ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, opérateur économique, diplomate, homme politique. Seydou Diara a été au cours de sa vie un grand serviteur de l'État. Adieu, Seydou Elimandiara. Et le travail est l'une des valeurs qu'incarnaient ces grands hommes. Et le pays se remet donc au travail. La Côte d'Ivoire, même dans l'épreuve, est au travail. En témoigne d'ailleurs de cette rencontre initiée par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité avec des entreprises chargées des travaux de drainage, de curage ou de redressage. Anne Désiré Ouloto veut trouver une solution durable aux problèmes d'inondations, d'éboulements provoqués par les pluies d'olivienne avec leur lot de mort. Franck Codion. À chaque année et à chaque grande saison des pluies sont lots de dégâts et de désillusions. Après le lancement des travaux d'aménagement du bassin versant du gourou dans sa deuxième phase de gestion intégrée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, rencontre les entreprises de construction des ouvrages d'assainissement. Aujourd'hui, tous les responsables chargés de ces ouvrages d'assainissement se sont retrouvés autour d'une table pendant trois heures de temps pour passer en revue toutes les difficultés que nous connaissons en la matière. Nous avons certes parlé des questions des civilités, des disciplines de nos concitoyens, mais nous avons également des difficultés dues aux procédures administratives, quelquefois à la cohérence même des initiatives avec plusieurs ministères qui peuvent intervenir. Donc je comprends que bien souvent, il faut qu'on réussisse à avoir l'accord de tous les acteurs. Malheureusement, quelquefois, la saison des pluies n'attend pas que nous puissions nous accorder sur telle ou telle chose. Rue ministre, Alabra, Canal du Golfe, Bonnoumain, Ducuy-Ouest, Kumasi et Portboué, entre autres points critiques et des installations d'assainissement à part faire. La ministre a fait le tour de la question avec les entrepreneurs. Il y a une phase extrêmement importante de la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan avec des ouvrages de plus grande envergure, mais alors il va falloir prendre des décisions importantes pour trouver des espaces à ces ouvrages. Et c'est à ce niveau que nous avons le plus gros problème des bâtis sur des sites identifiés, sur des sites adaptés, des sites qui doivent accueillir ces ouvrages et nous sommes malheureusement freinés par ces bâtis qui existent et par malheureusement des populations qui refusent de s'en aller, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt de tous. Un constat et un engagement pour de meilleures perspectives. Après les diligences qui ont été arrêtées de communs d'accord aujourd'hui, avoir dans les jours à venir d'importantes rencontres avec les ministères concernés, les ministères de la construction notamment avec qui nous allons affiner nos approches, finaliser les initiatives que nous aurons à prendre également avec le ministère de l'équipement et ensuite nous irons rencontrer les personnes qui habitent ces zones-là parce qu'ensemble nous devons prendre nos responsabilités. Malheureusement, ce ne sera pas sans difficulté assumer ces responsabilités pour que le gouvernement puisse aider, aider les populations à ne plus vivre ces cauchemars pendant la saison des pluies. sensibiliser donc mais aussi faire preuve de fermeté. Les récentes pluies ont causé des dégâts matériels mais aussi des pertes en vie humaine. La Côte d'Ivoire au travail a la caution et l'appui du BIT. Le pays a élaboré avec l'appui du Bureau international du travail son premier profil pays du travail décent. C'est un document dont l'objectif est de lutter efficacement contre la pauvreté, nous rapporte Issa Tionnayého. Le travail décent, c'est la possibilité pour tout travailleur d'exercer un emploi productif et convenablement rémunéré à sortie des conditions de sécurité sur le lieu de travail et d'une protection sociale pour sa famille. Un document profil pays du travail décent couvrant la période 2004-2014 a été élaboré par la Direction générale de l'emploi. Ce, grâce à l'appui technique et financier du Bureau ivoirien du travail, BIT. Ce premier document du genre pour le pays vise à réduire la pauvreté. Aujourd'hui, en raison des évolutions et changements intervenus au niveau de ces indicateurs, il est apparu nécessaire de procéder à une actualisation de notre profil pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente réunion de restitution de ce rapport actualisé qui a couvert, faut-il le rappeler, la période 2014-2019. Le travail décent est un facteur clé pour réduire la pauvreté. L'Organisation internationale du travail a élaboré un agenda de travail décent qui repose sur la création d'emplois, les droits au travail, la protection sociale et le dialogue social. Ces quatre piliers de l'agenda du travail décent sont devenus en 2015 également un élément central du programme de développement durable pour 2030. Il est donc important de faire le suivi et d'évaluer les progrès accomplis par la voie du travail décent à l'échelle nationale. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale salue l'élaboration d'un tel document. Cet outil va nous donner davantage d'arguments pour dire oui, inscrivez à l'ordre du jour le programme Pays du Travail décent parce que ces documents reflètent en quelque sorte les initiatives que nous prenons pour le bien-être des populations. Nous avons dans la PNE, la politique nationale de l'emploi, un axe sur les conditions de vie et de travail des travailleurs et donc cet outil-là nous permettra d'évaluer ces taxes de la PNE. 11 chapitres, 88 indicateurs du travail décent, 7 indicateurs statistiques et 21 indicateurs juridiques sont contenus dans ce document de promotion du travail décent. La Côte d'Ivoire lutte contre la pauvreté mais aussi contre le coronavirus. La pandémie continue de circuler. Le pays accentue donc la sensibilisation pour freiner l'avancée de la maladie. On retrousse les manches à tout le niveau pour contrer le coronavirus. La pandémie, je l'ai dit, continue de circuler. Les chiffres de ce dimanche viennent d'être dévoilés. On dénombre à ce jour 207 cas confirmés, 366 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la santé, professeur Mama du Samba. Le ministère de la santé et de la santé a enregistré ce jour dimanche 19 juillet 2020 207 nouveaux cas de COVID-19 sur 1137 échantillons prélevés soit 18,2% de cas positifs. 366 guéris et un décès. Nous avons déploré un décès ce jour. Il s'agit d'un patient de 52 ans décédé au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le ministre de la santé et de la santé et de la santé et de la santé présente ses condolences à la famille éplorée. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés dont 8 366 personnes guéries, 92 décès, et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la santé et de la santé appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la santé et de la santé et de la santé remercie et félicite tous les acteurs publics et privés de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil d'épicage COVID-19 si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat ou appelez les numéros gratuits suivants le 101, le 119, le 125 et le 143. 207 cas confirmés ce dimanche. La pandémie n'est donc pas terminée. Les autorités sanitaires appellent donc à ne pas relâcher dans le respect des gestes qui sauvent les gestes barrières pour freiner l'avancée de ce virus mortel. Briser la chaîne de transmission de la pandémie de la COVID-19 est un défi à relever pour les collectivités locales et les organisations religieuses. Pour eux, la sensibilisation sur le respect strict des gestes barrières et le soutien aux populations vulnérables sont des actions à encourager. La sensibilisation à Sanguiné a débuté par la mise en pratique des mesures d'hygiène en collaboration avec le sous-préfice et le médecin de la commune. Les marchés hebdomadaires de Sanguiné et Gautonguiné 1 ont été fermés durant 4 jours pour une désinfection et l'installation de kits de lavage de mer. Malgré la position de la commune sur l'axe international Côte d'Ivoire-Libéria, aucun cas de COVID-19 n'a encore été déclaré. Nous faisons la sensibilisation des groupements féminins au cours des cultes, au cours de nos réunions et aussi par message. Nous soutenons les personnes affectées par des dons. Abidjan, épicentre de la COVID-19, connaît une augmentation continue de cas confirmés. Avec un taux de positivité allant de 20 à 25%, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique se félicite de l'augmentation de personnes guéries et de la qualité de la prise en charge des malades par le personnel soignant. On note une augmentation significative des personnes déclarées guéries au terme de leur prise en charge avec un taux de guérison se situant actuellement entre 52 et 59% des cas et une létalité toujours stable autour de 0,7% des cas dépistés. Témoignons de la qualité de la prise en charge par les professionnels de la santé. Quant à l'adoption des mesures anti-COVID, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique rappelle les populations à l'ordre. Ils sont encore appelés à la vigilance et à la prudence. Le coronavirus n'a pas encore disparu de notre pays. L'allègement de certaines mesures restrictives indispensables pour un retour à la normalité du cours de la vie souhaité par beaucoup d'entre nous ne doit pas nous faire penser le contraire. À ce 118e bilan sécuritaire national, les forces de l'ordre se disent déterminées à faire respecter les mesures en vigueur édictées par le gouvernement. Pour le constat, dans les différentes communes, ils se disent satisfaits. Il nous paraît impératif au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Défense d'indiquer à tous et à toutes que les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche les opérations de contrôle et de surveillance du respect des principes édictés dans les établissements recevant du public, notamment les makis, restaurants et hôtels qui donnent ce qui suit dans les communes d'Adiame, Marcori, Abobo, Yopougon, Kokodi, Portboué et Kumansi dans la période allant du 9 au 15 juillet 2020. Makis contrôlés 149, restaurants contrôlés 91, hôtels contrôlés 56, bars contrôlés dans le cadre du suivi de la mesure de fermeture qui les frappe 50 qui sont tous fermés. Au constat général, le point du respect des mesures sécuritaires est quasi satisfaisant dans ces établissements visités. La fermeture des bars, boîtes de nuit et salles de spectacle est encore maintenue dans le Grand Abidjan selon le commissaire Bleu Charlemagne. Voudrions ce faisant, au nom du directeur général de la police nationale, du commandant supérieur de la Jeune Amérie Ivoirienne et du chef d'état-major général des armées, rappeler et insister afin que nul ne l'ignore sur le caractère national de la mesure du maintien de la fermeture des bars, cinémas, boîtes de nuit et salles de spectacle jusqu'à nouvel ordre. La lutte contre la propagation de la COVID-19 en Côte d'Ivoire oblige face à ces mesures l'implication de tous les acteurs. À l'étranger et au Mali, la mission de la CEDEAO propose un gouvernement d'union nationale avec 50% de membres issus du pouvoir. La CEDEAO recommande le métier au pouvoir du président Ibrahim Boubaka Keïta alors que la principale revendication de la contestation est justement sa démission. La mission préconise aussi la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle. Cette feuille de route est rejetée en bloc par le mouvement du 5 juin. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine ? Élément de réponse avec Herman Guivet. Lundi dernier, suite aux sévères inondations qui ont touché 27 régions dans le Yansi, Lanul, Hubei et Hunan, la Chine a élevé son niveau de réponse aux crises du niveau 3 au niveau 2. Sur les estimations des autorités, plus de 140 personnes étaient portées disparues. Cette année, plus de 2 millions de personnes ont dû être évacuées d'urgence. Des milliers de personnes manifestaient mardi soir à Jérusalem contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exigeant sa démission. Inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, Benjamin Netanyahou est au cœur d'un procès dont la prochaine audience est prévue ce dimanche 19 juillet 2020. Selon la loi israélienne, le Premier ministre n'est pas obligé de démissionner s'il est inculpé, mais seulement s'il est reconnu coupable d'un crime après avoir épuisé toutes les procédures d'appel, ce qui pourrait prendre des années. Les manifestants protestaient également contre la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, a officiellement ouvert ses portes au public mercredi dernier avec des mesures d'hygiène renforcées après quatre mois de fermeture dues à l'épidémie de coronavirus. Le site qui ne communique plus sur son nombre de visiteurs depuis 2015, année où il en avait accueilli, 14,8 millions est implanté à Marne-la-Vallée en Ile-de-France, région restée classée en zone orange pour l'épidémie jusqu'au 15 juin. Au Mali, pour trouver une solution à la crise politique et institutionnelle que le Mali connaît, une émission de la CDAO est arrivée à Bamako jeudi dernier, objectif rencontrer tous les protagonistes de la crise, les acteurs politiques, la société civile et les autorités maliennes. Un débat houleux s'est terminé vendredi dernier par des bagarres au Parlement taïwanais pour la troisième fois en 15 jours. Certains députés allant même jusqu'à lancer des bombes à eau sur leurs opposants, les députés taïwanaises sont connus pour se lancer parfois physiquement dans des débats et les bagarres ont particulièrement repris ces deux dernières semaines autour de la nomination du futur chef de l'agence chargée de contrôler les différents organes du gouvernement. Aux Etats-Unis, les hommages se sont multipliés samedi après la mort la veille de John Lewis, militant emblématique de la non-violence et des droits civiques aux Etats-Unis, ancien campagnant de route de Martin Luther King et membre du Congrès américain depuis 1986. Décédé à l'âge de 80 ans, ce vétéran de la lutte des Afro-américains a mené toute sa vie une bataille acharnée contre la discrimination raciale et a été battu par la police et arrêté à de multiples reprises lors de protestations. Le président de la Trump dont John Lewis avait boycotté la vinciture a ordonné que les drapeaux soient mis en berne sur tous les bâtiments publics, y compris à la Maison Blanche en hommage à la mémoire de l'élu. Piloter encore mieux les ressources en eau en cas de sécheresse, c'est l'expérimentation menée chez les arboriculteurs de la plaine désertrique de la Croix en province. Trois des quatre parcelles de terrain étudiées appartiennent à un exploitant agricole qui innove pour irriguer ces terres de façon raisonnée. L'impact économique des restrictions d'eau y a mesuré sur plusieurs années pour anticiper les sécheresses potentielles. Je rappelle ce deuil qui frappe à nouveau notre pays, la Côte d'Ivoire, Seydoux, Elimandira Est, premier ministre ivoirien en 1999 puis 2003 est décédé ce dimanche de mars 2015 à juillet 2017. Il a dirigé la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance en retrait de la vie politique ivoirienne ces trois dernières années pour des raisons de santé. Seydoux Diara s'est éteint à l'âge de 87 ans. Il était l'un des premiers ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, opérateur économique, diplomate, homme politique. Seydoux Elimandira a été au cours de sa vie un grand serviteur de l'État. Ainsi va la vie. On reste soudés et forts dans la douleur. On respecte les gestes barrières. Prenez soin de vous.